Plus près de chez nous maintenant, elles ont la cote depuis quelques années. Mais la pandémie a fait bondir la demande. Les coopératives d'habitation pour aînés ou retraités connaissent un véritable essor. Et dans la région, il y en a une vingtaine qui ont été créées jusqu'à maintenant. L'Observatoire estrien pour les communautés accompagne les intéressés dans tout le processus. Et Jean-Horel s'est rendu aujourd'hui à Sotun dans une de ces nouvelles coopératives. Ils sont cinq célibataires qui ont choisi de vivre ensemble au sein de la coop vive à Sotun. Vivre, ça veut dire vivre, vieillir ensemble. Vivre ensemble dans un décor magnifique et dans une maison qui prône l'entraide. On a chacun à peu près 50 ans d'expérience à tenir des maisons. Donc, à notre gang, on est pas mal bon. Un peu pour la dizaine de ce soir. Toute ma famille est en France, je suis toute seule au Québec. Et en vieillissant, c'est sûr qu'un projet comme ça, avec du monde, ça m'a tout de suite, tout de suite intéressée. Et voilà. Ici, c'est la chambre d'Odile. Odile, c'est notre artiste local. Alors, on voit toutes ces aquarelles dans sa chambre, évidemment. Mais on en a partout dans la maison. Ici, tout le monde paie un loyer à la coopérative et contribue au budget commun. Ce qui fait que plus tard, le plus loin possible, quand on mourra, la coopérative va demeurer pour d'autres personnes âgées. Il existe une vingtaine de coop pour aînés en Estrie. L'Observatoire estrien de développement des communautés accompagne les couples ou les personnes seules qui souhaitent se regrouper de la sorte. Ce qu'on offre, ce sont des ateliers pour réfléchir ensemble à différentes questions sur le cadre social, sur le bâtiment lui-même, pour qu'ils répondent aux besoins, et aussi sur la gouvernance. Donc, c'est vraiment des ateliers de trois heures, de deux à trois rencontres, pour aider les gens à structurer leurs rêves, finalement. Chez ma chambre, c'est une des six chambres. Il nous en reste une à occuper. On cherche quelqu'un pour venir rester avec nous. Un homme, étant donné qu'actuellement, on est quatre femmes et un homme. C'est une tendance à la hausse, de plus en plus recherchée par quiconque veut vieillir de façon différente. C'est joyeux, c'est simple, c'est chaleureux. Pour moi, qui ai vécu beaucoup seul, c'est la meilleure façon d'évoluer, d'être confrontée à mes petits démons intérieurs. Ça donne moins peur de vieillir, puis c'est un de nos objectifs aussi, c'est d'aller vers la vieillesse, les yeux ouverts, en en parlant. Ici Jean Harrell, Radio-Canada, Sutton.